salut à tous bienvenue pour une autre vidéo des agents de l'agence d'application de la loi sur les drogues de la gambie ont saisi jeudi 128 sacs contenant de la cocaïne c'est à dire plus de détonne selon les autorités gambiennes les sacs contenant de la marchandise illicite ont été trouvés dans un conteneur qui fait partie d'un envoi des quatre autres en provenance de l'équateur pour tromper la vigilance de la douane les expéditaires prétendait importer du sel industriel tous les quatre conteneurs ont été expédiés par la même compagnie à destination de banjo fouillant les quatre conteneurs un seul conteneur de la drogue dur d'une quantité estimée à 128 sacs c'est à dire plus de deux tonnes de cocaïne une saisie d'une valeur estimée à plus d'un milliard d'euros les drogues ont été trouvées dans un conteneur qui fait partie d'un envoi des quatre conteneurs en provenance de l'équateur en guise à découverture les conteneurs seraient chargés de mille sacs contenant chacun du sel industriel la personne des contacts est actuellement détenue les premiers résultats suggèrent que les conteneurs appartiennent à un certain banta qui est titulaire d'un passeport français selon les données biométriques du passeport il est né le 3 janvier 1984 alors que la sas à banta qui est à se poursuivre l'agence d'application de la loi sur les drogues de la gambie conseil le grand public doit être vigilant et fournir toutes les informations sur la localisation de banta qui est à il est rappelé au public qu'offrir une assistance de quelques types que ce soit à qu'état pour ses sapés ou les bergers constitue une infraction pénale comme le prévoit la loi de 2003 sur le contrôle des drogues indique un communiqué des presse merci d'avoir regardé cette vidéo s'il vous plaît n'oubliez pas de la partager et de l'aimer mais surtout de vous abonner à cette chaîne et d'activer la classe de notification pour ne rater aucune publication à bientôt pour une autre vidéo ciao merci